Musique Bienvenue dans votre guide vidéo de remise en service de votre installation au gaz naturel. Les travaux ou événements qui nous ont contraint à interrompre la livraison de gaz sur votre installation intérieure sont terminés. Vous souhaitez effectuer la remise en service de votre installation sans faire appel à un technicien ? C'est possible ! Il vous suffit de suivre pas à pas les 6 étapes de ce film. A tout moment, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause. Si vous avez un doute, une question, n'hésitez pas, appelez le 0800 47 33 33. Première étape, si ce n'est déjà fait, fermez les brûleurs de votre cuisinière à gaz. C'est fait ! Passons maintenant à l'étape 2. Identifiez le robinet de coupure gaz de votre logement. Il est situé avant le compteur. Dans une maison individuelle, il se trouve généralement dans un coffret beige portant un dessin de petite flamme. Il est positionné côté rue de votre maison. Dans un immeuble, vous le trouverez sans doute sur votre palier, dans un placard. Celui qui vous concerne est identifié par une étiquette beige ou jaune, portant la même référence que celle située en bas de votre porte d'entrée. Étape 3. Maintenant que vous avez repéré le robinet de coupure, nous allons l'ouvrir. Vous pouvez avoir besoin d'une pince pour ouvrir le robinet si son format est petit carré comme sur l'illustration de droite. Tournez-le lentement et sans forcer jusqu'à ce qu'il soit parallèle au tuyau. C'est fait ? Bravo ! Vérifiez les chiffres de votre compteur. S'il tourne, c'est anormal. Refermez le robinet de coupure et appelez votre conseiller technique au 0800 47 33 33. Quatrième étape, allumez l'un de vos appareils au gaz, de préférence une cuisinière, afin de pouvoir vérifier plus facilement que la flamme est bien stable. À la remise en service, la flamme peut vaciller et s'éteindre, c'est tout à fait normal. Rallumez l'appareil jusqu'à ce que la flamme soit stable. Ça y est, l'alimentation en gaz naturel de votre logement est rétablie. Bravo ! Vous allez pouvoir à nouveau bénéficier du confort du gaz naturel. Étape 5. Au cas où votre appareil ne s'allume pas, éteignez-le. Il faut remettre en service votre régulateur. Celui-ci est placé entre le robinet de coupure générale et le compteur. Voici différents types de régulateurs parmi les plus courants. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, le temps d'identifier et de remettre en service votre régulateur, en suivant les indications données sous chacun d'entre eux. Vérifiez maintenant les chiffres de votre compteur. S'il tourne, c'est anormal. Refermez le robinet de coupure et appelez votre conseiller technique au 0800 47 33 33. Sixième et dernière étape. Allumez de nouveau votre appareil au gaz. Si celui-ci ne s'allume toujours pas, pas d'inquiétude, éteignez votre appareil, refermez le robinet de coupure de votre logement et appelez au 0800 47 33 33. Votre conseiller technique GRDF est à votre disposition pour vous accompagner ou faire intervenir un technicien à votre domicile.